Bonjour à tous, je suis Olivier Pechenard, le directeur et fondateur de l'agence Thermetis et de la Réunion. Je suis heureux de vous retrouver pour ce live et pour vous faire une petite présentation de la structure et surtout pour vous dire en quoi on est une agence différente et en quoi on travaille sur vraiment du sur-mesure adapté à votre clientèle qui vient nous visiter. En fait, histoire de Thermetis, qu'est-ce que c'est ? Thermetis, c'est une agence que j'ai montée il y a quatre ans. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis sur le sang indien et le but était vraiment de faire une découverte de la destination Réunion d'une manière un petit peu différente. J'ai toujours eu en fait un pied en métropole, un pied sur l'île de la Réunion, ce qui fait que ça me permet de voir nous ce qu'on peut vous proposer avec nos prestataires sur place et ça permet surtout de voir ce que vous attendez vous derrière pour vos clients et c'est ça qui est le plus important à l'heure actuelle. En fait, j'en avais un petit peu marre aussi de l'image de l'île de la Réunion adapté et adapté seulement aux randonneurs. En gros, beaucoup d'agences de voyage ou d'agents de voyage disaient « moi, mon client, il n'est pas marcheur, donc je ne vais pas l'envoyer sur la Réunion ». Donc, c'est de le faire sortir un petit peu de ce carcan-là et c'était surtout de se dire « arrêtons de considérer l'île de la Réunion comme le parent pauvre de le sang indien ». En gros, pour le randonneur en pâte au gaz qui va dormir en gîte et de préférence en dortoir et qui ne va pas dépenser beaucoup d'argent ici, qui va plutôt partir sur l'île Maurice dans les beaux hôtels 5 étoiles pour justement dépenser un petit peu plus de sous. Donc, c'était de sortir un petit peu de ces carcans-là et donc l'idée de Thermetis, c'était d'avoir un petit peu une vision différente de la destination où les maîtres mots seraient « service » et « authenticité créole ». Donc, le service, c'est très simple. Ça commence déjà à vous dans les réponses qu'on va vous faire au niveau de vos demandes. Donc, j'ai un service individuel qui va vous répondre à vos demandes sur des dispenses en réel. Ça, c'est très important. On ne va pas forcément bloquer la disponibilité, mais tout ce qu'on va vous répondre, ce sera de la disponibilité en temps réel sur les gîtes, les chambres d'hôtes et les hôtels. Et c'est surtout qu'on va mettre un point d'honneur à vous répondre en 24 heures. De manière, on sait très bien que le client, de toute façon, va aller voir ce qui se passe à la concurrence ou va comparer sur Internet. Donc, plus on est proactif, plus on est rapide, plus on pourra vous répondre par rapport à ça. Le service qu'on a voulu mettre en place, c'est quoi ? C'était de se poser des questions un petit peu bêtes au départ. C'est de se dire « qu'est-ce que j'ai envie après 12 heures de vol ? » Eh bien, c'est peut-être de me restaurer en arrivant, c'est peut-être de pouvoir prendre une douche en arrivant, c'est peut-être de ne pas faire la queue pendant une heure ou une heure et demie à la location de voiture, etc. Donc, tout ça a fait qu'on a monté des concepts, on a été négocié auprès de différents prestataires et on a réfléchi à ce qu'on pouvait proposer à vos clients en termes de service. Donc, on va offrir des petites spécialités créoles à l'arrivée des clients, on va leur permettre de prendre une douche dans certains établissements, on va leur permettre d'éviter de faire la queue justement au niveau de la location de voiture, de manière à rendre l'arrivée du client à l'aéroport de manière la plus confortable possible parce qu'on sait très bien qu'ils ont fait 12 heures de vol, que c'est fatigant et qu'ils préfèrent avoir le beau sourire, la banane réunionnaise plutôt que d'avoir justement pas de service et pas de choses qui sont proposées sur place. Ensuite, l'OTS ou l'autre qui est à l'aéroport va faire une présentation justement succincte de l'itinéraire de vos clients et on met justement un point d'honneur à l'assistance sur place, c'est-à-dire qu'on ne va pas être intrusif avec vos clients, on va vraiment leur passer soit des SMS, soit des coups de fil pour voir si tout se passe bien et si le client ne répond pas, on ne va surtout pas insister par rapport à ça. Mais on sera toujours là en backup, de toute façon, si jamais il arrive quoi que ce soit au client. Alors certains clients se prennent au jeu et vont décider bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent, donc je commençais un petit peu la présentation de Thermetis pour expliquer comment travailler en surmesure pour résumer rapidement. Donc par rapport à ces assistances-là, il y a des clients qui vont se prendre au jeu et qui vont carrément faire des reportages WhatsApp avec mon équipe pour expliquer tout ce qu'ils voient, avoir des conseils et tout ça. Et d'autres clients, ça va être silence radio, silence radio qu'on va de toute façon, respecter parce qu'on ne veut pas être intrusif par rapport aux clients. Et ce qu'on propose également, c'est quand ils sont sur l'Ouest, sur Saint-Gilles, c'est de rencontrer les clients dans leur hôtel ou dans leur structure de manière à pouvoir échanger. Donc ce temps d'échange est important, il y a des clients qui l'apprécient énormément d'aller boire un verre, de discuter avec les hôtesses qui sont dans les hôtels et de pouvoir justement débriefer un petit peu leur séjour. Donc ça, c'est important. L'autre maître mot justement de Thermetis, c'est quoi ? C'est de se dire qu'à l'heure actuelle, un auto-tour, le client peut presque monter tout seul et l'acheter sur Internet. C'est un vol, une location de voiture, des hébergements. Donc comme je vous le disais en préambule tout à l'heure, les hébergements, on essaie de vous donner des dispos en temps réel de manière à ce que vous puissiez vraiment vous répondre sur des programmes en temps réel. Est-ce qu'il va vous différencier de la concurrence qui ne travaille que sur brochure et qui généralement énonce un programme et on se rend compte que les hébergements vont changer plusieurs fois parce qu'ils n'ont pas la dispo derrière ? Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point qui me tenait vraiment à cœur, c'était de se dire qu'est-ce qu'on va faire qui va faire que mon auto-tour va être complètement différençant de la concurrence ? Eh bien, on va ajouter des choses à l'intérieur qui va rendre le programme complètement unique. Donc je m'explique, on a monté des packages qui peuvent être des petits packages d'entrées sur site. Donc ça va être une entrée à la Cité du Volcan, une entrée à la Sagade du Rhum, une entrée sur un musée, etc. Et qui vont venir en fait agrémenter l'intérieur de l'auto-tour. Alors, n'ayez pas peur, c'est quelque chose qui se passe très simplement. L'hôtesse qui est à l'aéroport explique aux clients en fait les jours où ils pourront aller visiter tel ou tel site et les clients peuvent se présenter naturellement avec leur bon d'échange et rentrer visiter le site. Après, on peut pousser le concept un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer aller faire un marché et après aller cuisiner avec un chef, aller faire des sessions plus sportives, aller faire de la randonnée parce qu'on fait quand même de la randonnée à la réunion, c'est important avec un guide éventuellement qu'on peut mettre en place. Et toutes ces expériences qu'on va greffer au fur et à mesure du voyage des clients vont permettre d'agrémenter le circuit et surtout de rendre l'auto-tour un benchmarkable. C'est-à-dire que le client va sentir qu'il a un programme unique. Vous, vous ne serez plus confronté au problème de prix et de concurrence. Vous pourrez vous défendre avec vos propres arguments et le client va se dire, j'ai travaillé avec telle agence et je me rends compte que lui me propose un programme qui est complètement unique. Et on se rend compte que c'est quelque chose qui fonctionne depuis la création de Thermetis depuis quatre ans parce qu'on a de plus en plus de demandes. On a une grosse progression par rapport à ça et on se rend compte que les modes de voyage ont changé sur la destination. Et je dirais que ça change encore plus avec la crise qu'on traverse à l'heure actuelle où le client va aller dans l'agence de voyage pour avoir un service plus. Et ce service plus, on est là justement pour vous le proposer à la Réunion. L'authenticité créole, ça passe par quoi ? Ça passe aussi par les rencontres de la population. Parce qu'il faut savoir que les voyages qu'on veut proposer chez Thermetis, c'est quoi ? C'est des paysages sur la Réunion, des rencontres avec la population, du culturel, de la gastronomie et éventuellement de la randonnée ou du sport si les gens sont adeptes de ça. Et tout ça, ça va faire le voyage complet au client qui va complètement leur ressembler. Ce qui fait qu'avec cette politique-là, ça nous permet surtout d'avoir des taux de satisfaction qui sont très bons. Des taux de confirmation aussi qui sont très bons parce que nos agents qui sont à la réservation qualifient très bien les demandes. En gros, ils vont à chaque fois demander des précisions par rapport au programme dont vous avez besoin. Ce qui fait qu'on va réussir à avoir des taux de confirmation d'environ 25% sur les dossiers, ce qui est une très bonne moyenne quand on fait du sur-mesure et évite une grande perte de temps aussi bien pour vous que pour nous. Donc ça, on essaie d'être proactif sur ces points-là. On essaie de proposer également en termes de services des produits insolites, de renouveler notre production régulièrement. On en envoie régulièrement de nouvelles chambres d'hôtes. Donc ça peut être des hébergements dans des roulottes, des hébergements dans des bulles. On est en train de mettre en place des produits dans des vannes parce qu'on sait très bien que les vannes en France métropolitaine sont développées et commencent à se développer ici sur l'île. Donc nous, on a été l'un des premiers réceptifs justement à le mettre en avant parce qu'on s'est rendu compte que ça répondait aux attentes des clients et à vos attentes également. Donc ça peut être soit un séjour en van, soit un auto-tour où on va intégrer du van ou soit carrément quelque chose de complètement décalé. Pourquoi pas imaginer un séjour dans un hôtel 4 ou 5 étoiles sur l'île et faire une coupure où les gens vont aller 2-3 nuits en van pour aller visiter l'île et revenir dans leur confort, dans leur hôtel confortable 4 ou 5 étoiles. Donc après, tout est ouvert par rapport à ça. Et bien évidemment, quand on parle de sur-mesure, on va s'adapter à des programmes spécifiques que vous voudriez mettre en avant. C'est-à-dire qu'on a une équipe de production qui est là pour répondre à vos demandes et vous pouvez très bien nous dire, Olivier, j'aimerais bien qu'on propose telle ou telle chose qui correspond à notre clientèle. On va voir si on peut monter le produit et on va vraiment répondre à vos attentes sur ce produit unique. Même chose pour les expériences que vous pourriez avoir en demandes. Donc quand je dis expériences, c'est-à-dire la rencontre d'une plantation, faire par exemple un produit du champ à l'assiette, vous allez voir l'agriculteur qui va vous faire visiter son champ et après qui va vous faire déguster les produits qui émanent de son champ. Ça peut être une destillerie d'huiles essentielles. Vous allez voir quand même une cuite de plantes qui vont servir à l'élaboration d'huiles essentielles. Ça peut être des cours de cuisine. Ça peut être de l'astronomie. Enfin, ça peut être pléthore d'activités qu'on pourra avoir sur la destination. On essaie vraiment d'être très proactif là-dedans pour répondre aux demandes du client et surtout à son budget. Donc ça, ça fait vraiment partie des points importants. D'où cette communication qu'on essaie de faire avec vous, d'entretenir. D'où ces lieux insolites qu'on essaie vraiment de vous faire visiter de manière à sortir un produit différent. Donc pour expliquer un petit peu chaque façon de travailler, chaque département qu'on a nous chez Thermetis. Donc il y a un département individuel où là, vous l'aurez compris, on essaie vraiment d'avoir de la différenciation, faire de l'expérientiel, s'adapter vraiment à vos demandes et caler à vos budgets. Parce que c'est important aussi de caler à vos budgets derrière pour pouvoir répondre au maximum à ce que vous souhaitez pour votre client. Donc là-dessus, deux possibilités. Soyez à une production, une pré-production qu'on vous propose avec un cahier des prix, avec des programmes auto-tours que l'on peut vous envoyer. Mais attention, ça reste une vitrine. Grosso modo, 90% du cas, ce n'est pas ce qu'on va vendre parce que le programme de votre client sera vraiment adapté. Ensuite, sur notre façon de fonctionner, on vous envoie carrément un petit tableau des prix avec tous les postes par poste. Et si vous le souhaitez, on peut vous envoyer un programme construit. Mais généralement, on s'est aperçu que beaucoup d'agences qui connaissaient La Réunion avaient déjà leur pré-programme. Mais on est aussi là en assistance pour vous aider et vous encourager. Sachez vraiment que quand je parle de sur-mesure, on est assez pointu là-dessus parce que quand vous nous faites une demande et que vous voulez un hébergement spécifique, ce qui arrive parce que vous connaissez telle ou telle chambre d'hôte et vous avez accroché avec les personnes, généralement, les chambres d'hôtes, on marche vraiment avec des coups de cœur. Si la chambre n'est pas disponible, automatiquement, on vous fera une contre-proposition qui sera calée en termes de budget et surtout en termes de lieu et de prestation. C'est ça qui est important derrière, de manière à ce que vous ne perdiez pas de temps dans la réponse à votre client. Ça, c'est important derrière. C'est toujours là-dessus qu'on fait attention et on fait vraiment attention à vos besoins spécifiques qui sont derrière pour votre client. Ensuite, quand vous voulez réserver, c'est très simple. Vous envoyez un message au service de la réservation qui va passer tous vos bookings automatiquement et vous répondre en temps réel de manière à vous confirmer tout votre dossier. Le tout en étant très rapide. Imaginez, vous pouvez très bien avoir votre client en face de vous. C'est aussi ça que je mets en avant dans de sur-mesure que l'on propose. Votre client a besoin d'une dispo en temps réel. Vous pouvez appeler le service réservation de Thermetis qui est disponible et lui dire j'ai le client qui est là. Est-ce qu'on peut voir les disponibilités ? Et l'équipe de réservation vous donnera les disponibilités en temps réel pour vraiment répondre à la demande de votre client. Tous ces préceptes, tout ce concept, on l'a établi au regard de votre façon de travailler, de nos années d'expérience, de voir ce que cherchait le client et de s'adapter au maximum à ce que vous, vous aviez besoin en agence pour être vraiment proactif et gagner le dossier. Parce que le maître mot avant tout chez nous, c'est de dire on va gagner le dossier ensemble, en partenariat, aussi bien pour qu'elle est en termes de temps, de réponse rapide, de budget et de produit. Et en plus d'originalité quand on nous demande des choses vraiment spécifiques et atypiques sur la destination. Parce qu'il faut se dire que la réunion telle qu'elle était vendue jusque-là, sans vouloir tout révolutionner, je pense que c'est un concept qui est un peu obsolète avec la programmation d'hôtels sur brochure et des locations de voitures à côté. Je pense qu'à l'heure actuelle, on peut complètement se différencier en proposant quelque chose qui vous appartient et que vous pouvez vraiment vous approprier sur la destination. On sait en plus que la réunion est une destination où il y a de plus en plus de demandes, de par la crise, de par ce qui se passe. Parce que nous, on a vu à chaque fois, à chaque petit redémarrage qu'on a eu depuis un an, on a enregistré beaucoup de demandes parce que les gens recherchent des destinations safe et la réunion en fait partie. Et on a quand même des produits qui sont assez diversifiés. On a maintenant des produits haut de gamme. On n'a pas que des hôtels haut de gamme, on a aussi des chambres d'hôtels haut de gamme. Vous pourrez aller voir sur Internet comme la plantation Saint-Joseph, comme Côté-Lagon qui se trouve à Terre Sainte, comme Villa de la Plage qui se trouve dans l'Ouest. Des produits comme ça qui peuvent vous permettre justement de proposer un auto-tour haut de gamme dans des structures chambres d'hôtes de charme. Donc ça, c'est super important si vous le précisez aux clients. On n'est pas obligé seulement d'aller au Lux ou au Palme que vous connaissez certainement pour avoir un service top et avoir justement une qualité d'hébergement assez haut de gamme sur ce qu'on peut proposer sur la destination. Et le haut de gamme aussi, ça se traduit par un concept qu'on a défini un petit peu chez nous. C'est du luxe à la créole. Ça ne va pas être spécialement dans la structure, ça va être aussi dans l'accueil, le côté humain et chaleureux. Je mets un point d'honneur, moi, visiter très régulièrement les chambres d'hôtes et mon équipe également. Et il y a des chambres d'hôtes sur lesquelles on pensait passer cinq minutes. Au final, on va y passer deux heures parce que c'est une vraie rencontre coup de cœur. Et on se rend compte que cette rencontre coup de cœur, vos clients vont l'avoir sur place avec les nuits qui vont passer là-bas. Ils vont vous faire toujours un feedback qui est très important. Alors que des fois, on peut avoir des chambres d'hôtes qui sont très, très jolies, mais des propriétaires qui sont avant tout businessmen ou businesswoman et donc où l'accueil va être très froid. Au final, le client ne va pas du tout adhérer à cette politique-là. Et ce n'est pas forcément les chambres d'hôtes qu'on va privilégier justement dans notre production. Sachant que c'est vraiment quelque chose qui est très évolutif parce que dites-vous qu'un propriétaire de chambre d'hôtes peut très bien changer en cours d'année, vendre sa maison, etc. Et ça peut ne plus convenir à nous ce qu'on veut donner et à nous ce qu'on veut proposer en termes de lignes de conduite. Donc là, je vous ai résumé un petit peu ce qui a été fait en termes d'individuels sur la destination et sur nous ce qu'on proposait en termes de produits hébergements, en termes d'expérience, de découverte de la population, d'excursions. Maintenant, je vais vous parler également un petit peu des groupes. Je ne sais pas si parmi vous, il y a peut-être des agences qui font du groupe. Il faut savoir que les groupes représentent à peu près 50% de l'activité de l'agence. Donc, c'est quelque chose d'important. Et on a vraiment voulu adapter les programmes de la même manière à ce que vous avez besoin, à ce que vous recherchez, à ce que recherchent vos clients. Donc, on a monté toute une production en circuit, à savoir des produits qui sont déclinés de 5 à 7, 8, 9,5 en fonction de ce dont vous avez besoin et qui sont complètement adaptables en termes de budget. On va faire une production plus prix. Donc, on va dire on ne va pas baisser la qualité, mais on va vraiment travailler sur le prix par rapport à ce qu'on va vous proposer. De là, on a mis en place des auto-tours pour les groupes. Pourquoi les auto-tours pour les groupes ? Parce que ça répond à une demande de la clientèle qui ne veut pas forcément voyager en groupe, mais qui veut en avoir les avantages. En gros, avoir les tarifs groupe, avoir l'éventuelle subvention du CE ou de l'association, mais ne pas s'embêter avec ses collègues, ce qui est une réalité. Du coup, sur place, ils arrivent en groupe, mais chez nous, après, ils sont considérants en individuel ou ils se déplacent complètement seuls. Donc ça, c'est important de le préciser aussi. Et après, il y a une production qui va être plus plaisir ou dans cette production plaisir, on va faire la découverte d'une plantation de lentilles, faire un déjeuner avec une troupe créole qui va apprendre le parler créole, qui va apprendre la danse créole, etc. Des choses aussi qui peuvent se mettre pour l'individuel ou qui peuvent se proposer pour les individuels en fonction de ce que vous recherchez derrière et en fonction de vos budgets. Donc, toute cette production a été mise en place pour répondre à ses besoins et pour vraiment obtenir le meilleur rapport qualité prix et nous permettre justement d'être atypique et d'être proactif sur la destination, sur la clientèle groupe. Mais dites-vous bien, pour ceux qui travaillent en individuel, le fait d'avoir ce volume en groupe nous permet d'avoir aussi des volumes d'achat chez les prestataires pour les individuels. Ce qui fait qu'on a à l'heure actuelle à peu près 90% de nos clients qui centralisent les réservations individuelles d'hôtels à travers nous. Pourquoi ? Parce qu'on a des négociations groupe en global qui sont faites et qui nous permettent d'avoir des tarifs très attractifs. Enfin, après vous avoir parlé des individuels et des groupes, depuis l'année dernière et justement pour répondre à une demande un petit peu Covid qui dure malheureusement, mais je pense que ça pourrait avoir un intérêt, on a mis en place des girs sur la destination. Ça fait quelques années que j'y pensais, mais je pense que ce n'était pas le bon moment pour les sortir. Là, on a mis des girs pour tous nos clients, que ce soit la clientèle, l'agence individuelle, tour opérateur ou groupe, où on vous propose le gir terrestre. C'est-à-dire qu'on ne gère pas les vols, mais le programme est monté de telle manière à ce qu'on laisse vos clients arriver la première journée et partir la dernière demi-journée librement de manière à ce qu'on puisse caler les vols sans souci. Ce gir est monté en 7 nuits sur un vrai circuit de découverte de toute l'île. Donc ça, ça pourra vous être transmis. C'est un prix net qui vous est proposé et il est vraiment adapté de manière à ce qu'on ait une découverte globale de la destination. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui ne veulent pas partir en individuel parce qu'ils aiment bien être avec d'autres personnes et d'autres personnes qui n'ont pas la connaissance du groupe et qui ne connaissent pas les gens en groupe pour pouvoir partir. Donc le gir va être un bon complément justement pour pouvoir faire partir toutes ces personnes. On a ouvert des dates à partir du mois de juin, sachant que je ne suis pas forcément persuadé qu'on accueillera encore des touristes à La Réunion au mois de juin parce qu'il faut savoir qu'on est pour l'instant sous le motif impérieux. Je pense que les motifs seront certainement levés en juin ou en juillet. Après, je ne suis pas voyant malheureusement. Et on aura une date de départ par mois jusqu'à la fin de l'année qui permettra justement d'avoir un produit sympa à proposer une fois par mois pour vous. Donc ça, si vous êtes intéressé, bien évidemment, vous pouvez nous demander le programme et vous pourrez étudier exactement ce qu'on vous propose pour une mise en brochure ou une proposition de programmation pour vos clients. Ce sont des tarifs nets qu'on proposera de toute façon dessus. Donc voilà un petit peu ce qu'on travaille en surmesure. Il faut vraiment retenir que chez Thermetis, on s'adapte à vous. Ça, c'est très important que vous fassiez des individuels, que vous fassiez des groupes où vous vendiez des girs. On veut vraiment… Le but n'est pas de faire une production pour se faire plaisir. Le but étant vraiment de faire une production qui corresponde à vos attentes et à vos besoins. Donc, si on est amené à travailler ensemble, ce que j'espère, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers mon équipe de production pour dire on aimerait bien pouvoir mettre tel ou tel programme en avant, telle activité. On va étudier les choses, on va voir ce qui est faisable parce que je mets aussi un point d'honneur à ce qu'on travaille avec des prestataires qui aient des assurances derrière. C'est quand même très important parce qu'on a beaucoup de petits prestataires sur l'île et des fois certains travaillent un petit peu borderline. Et donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des idées ou des envies, des choses que vous voudriez proposer à votre clientèle et on peut étudier ensemble ce qu'on va faire. Je ne vais pas parler plus longtemps parce que ça fait déjà 20 minutes. Je vais vous laisser me poser des questions si vous le souhaitez ou après prendre rendez-vous avec moi sur le reste de la semaine ou un petit peu plus tard si vous souhaitez qu'on fasse des Skype ou des conférences ou de m'appeler au téléphone pour qu'on puisse discuter, voir ce que vous souhaiteriez qu'on puisse vous envoyer en termes de production, en termes de produits. Le mieux de toute façon pour du vrai sur mesure, c'est de nous interroger parce que c'est là que vous verrez notre réactivité et vous verrez exactement ce qu'on fait parce que comme je vous l'ai dit, la production individuelle c'est avant tout une production vitrine. Je vous laisse sur le chat si vous avez des questions. Ah pardon, alors je vois, combien de packs pour le GIR ? Grosso modo, on va monter maximum je pense à 18-20 packs. Mais le GIR à l'heure actuelle, on est en train de le tester. Il n'a pas pris pour le moment parce qu'évidemment on est en période Covid. On commence à avoir des demandes, donc je vais le garantir, je le garantis minimum à 8 personnes. Maintenant, si pour vous ça peut être rédhibitoire et dire 8 personnes c'est compliqué à faire partir, bien sûr on fait ça sur tous nos clients, je peux revoir pour le baisser à 6. Je sais prendre la part de risque qu'on peut voir sur le GIR. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais qu'on puisse pousser derrière. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Donc le GIR, bien sûr, pour l'instant j'ai mis une date par mois. Si je vois que ça marche, je remettrai des dates en place. Parce que l'avantage c'est que j'ai du stock chez les hôteliers et le but étant de faire partir un maximum de gens dessus. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous font du GIR ou si vous voulez le mettre en place. Personne ne le fait l'heure actuelle sur la réunion. Ce qui était proposé jusque-là c'était des GIR propres à un seul et même tour opérateur. Et moi pour en avoir fait quelques-uns, ça n'a pas forcément beaucoup marché. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire vraiment un GIR ouvert à plusieurs tours opérateurs et agences. Alors écoutez, ce que je vous propose, maintenant que j'ai vos contacts, je me permettrai de vous envoyer à tous un petit mail pour que vous ayez mes coordonnées. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce qu'on propose chez Thermetis, qu'on reprenne contact ou alors qu'on vous envoie les éléments dont vous auriez besoin par rapport à votre production. Et si vous êtes de passage évidemment sur l'île de la réunion, ce sera avec plaisir évidemment que l'on vous accueillera ou qu'on vous rencontrera. C'est assez frustrant pour moi de vous parler sans vous entendre, mais bon c'est déjà bien d'avoir des salons comme Tourmac pour permettre de reprendre contact avec vous. J'espère que la vie n'est pas trop dure en métropole en ce moment. Il faut savoir qu'à la réunion, on est en période un petit peu aussi compliquée parce que les mesures commencent un petit peu à se resserrer, mais je pense que c'est important sur l'île si on veut pouvoir repartir derrière, si on veut pouvoir repartir prochainement. On a les restaurants et les bars qui ferment à partir d'aujourd'hui, les salles de sport également, et on a un couvre-feu qui est à 18h. On n'est peut-être, on n'est pas encore confiné, mais si les taux ne baissent pas, on sera peut-être confiné, ce qui sera peut-être un mal pour un bien pour nous, de manière à pouvoir repartir sous de bons auspices. Le deuxième semestre, à partir de août-septembre, on s'annonce plutôt porteur sur la destination, on le voit sur les tendances de réservation. Il y a beaucoup de demandes, beaucoup de gens intéressés pour venir. Maintenant, on n'attend plus qu'une chose, c'est que les motifs impénieux soient levés. Bien évidemment, on sera vraiment heureux de vous retrouver parmi nous, aussi bien nous que nos équipes. Et là-dessus, écoutez, bon courage également à tous, je vois un petit peu vos mots. Merci de vos petits messages. Je ne veux pas être plus long, parce qu'après, ça peut être un petit peu pénible de m'entendre pendant une heure. Je vous laisse reprendre contact avec moi si vous avez besoin d'informations complémentaires, et ce sera un plaisir de pouvoir répondre. En tous les cas, portez-vous bien, soyez prudents, et puis j'espère qu'on va vous retrouver très très vite. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Merci.